Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Open Opal, la chaîne où on vous apprend et où on vous aide à construire une organisation selon des modèles alternatifs à une pyramide pas très sympa. Aujourd'hui, la question qu'on nous a posée c'est comment est-ce qu'on peut faire pour travailler dans une organisation Opal pour en trouver une ? Moi c'est vraiment mon rêve, j'adore ce concept, mais je sais pas où les trouver, je sais pas comment faire. On va voir aujourd'hui comment vous pouvez envisager de vous faire recruter par une organisation Opal si c'est ce que vous souhaitez. Bon alors je vais vous dire des choses qui paraît un peu toutes simples, mais la première étape c'est d'identifier quelles sont les organisations Opal auxquelles vous pourriez postuler. Vraiment le B à bas c'est taper dans votre moteur de recherche, self management, team organization ou organisation Opal autogouvernant selon la langue préférée avec laquelle vous avez envie de travailler et voir ce qui sort. Il y a aussi un annuaire des entreprises libérées et sur le wiki Reinventing Organizations vous avez une liste d'organisations qui fonctionne selon ce modèle là. Donc vous pouvez aussi essayer d'aller voir par ces pistes là s'il y a des positions qui sont ouvertes. En général les organisations Opal font des fiches de poste qui ont une petite couleur ou quelque chose d'un peu différent par rapport aux autres organisations même si pour des questions d'interface et de lisibilité elles sont forcément en général obligées de faire des fiches de poste un peu comme tout le monde. Mais vous pouvez faire ces deux étapes qui sont vraiment le B à bas de comment trouver une organisation Opal. J'ai l'impression de vous dire un truc alors que vous le savez probablement déjà. Une autre façon de le faire c'est de passer par des réseaux donc Open Opal en est un, il y en a d'autres qui sont des réseaux d'organisations qui fonctionnent différemment et à travers lesquels vous pouvez vous dire bon ben voilà j'ai telle ou telle compétence, j'ai très envie d'essayer ce modèle de travail là, est-ce que quelqu'un dans votre réseau serait pas à la recherche de compétences. Et un autre truc que j'ai essayé il n'y a pas longtemps c'est le chat JPT de OpenAI. J'ai tapé trouve moi les organisations Opal dans le secteur pharmaceutique ou la technologie médicale qui est mon secteur dans lequel je travaille depuis toujours et il m'a sorti des listes où j'ai halluciné, enfin je n'avais aucune idée que ces boîtes là qui étaient des boîtes pour certaines que je connaissais par ailleurs, avaient entrepris dans certains endroits d'implémenter l'Opal. Donc franchement allez-y essayez vous serez peut-être surpris dans votre secteur ou dans un secteur qui vous intéresse de voir certains noms sortir et puis ensuite avec une petite recherche LinkedIn d'essayer de trouver les responsables et de les contacter. Donc ça c'est la première partie c'est les identifier. Bon après ce que j'ai envie de vous dire c'est que normalement une organisation vraiment Opal ne se clame pas, enfin si elle s'affiche comme en autogouvernance mais c'est pas c'est pas pour autant une garantie l'autogouvernance ou le fonctionnement non pyramidal n'est pas une garantie de bien-être dans l'organisation, bien au contraire qu'ils se disaient Opal ou fonctionnait en mode start-up qui en général veut dire à l'arrache et où c'était un enfer mais vraiment un enfer d'enjeux de pouvoir et de violence en fait. Donc c'est pas du tout une garantie donc c'est une bonne chose d'essayer d'aller les voir mais c'est pas pour autant que que vous seriez bien dans ces organisations là. Et au contraire le pendant de ça c'est qu'il y a tout un tas d'organisations qui fonctionnent pas de manière Opal, qui fonctionnent sous une pyramide et qui pour autant sont des endroits très sains où il fait très bon travail. Donc j'aurais envie de vous encourager à vous poser vraiment la question est-ce que c'est vraiment les mécanismes d'autogouvernance que vous avez envie de tester ou est-ce que c'est juste j'ai envie de trouver un endroit où je peux soulager mes épaules, j'ai pas besoin d'être en tension, j'ai pas besoin de porter un masque et est-ce que c'est pas plutôt la allness et le bien-être que vous allez chercher. Et si c'est le cas vous pouvez postuler comme d'habitude sur des postes qui sont en ligne avec vos compétences ou ce que vous avez envie de faire et aller chercher des signaux de culture saine dans cette organisation. C'est quoi un signal de culture saine ? Bah en fait faut pas oublier que la culture c'est quelque chose qui ne peut pas se mesurer, on ne peut pas l'afficher, c'est quelque chose qui se vit. Je dis souvent que la culture c'est le pendant pour les organisations, pour les collectifs, de ce qu'est la personnalité pour un individu. Donc c'est quelque chose qu'on peut juste percevoir quand on interagit en l'occurrence à l'intérieur ou avec l'organisation en question. Lors des entretiens de recrutement, il y a plein de petits signaux faibles que vous pouvez capter et qui vont donner des informations sur cette culture. Par exemple si on vous dit ah ouais ici je m'éclate mais alors par contre le rythme de travail il est intense, bon bah ça, ça veut dire, enfin moi je le lis comme un red flag, je sais pas m'organiser, on fait tout dans l'urgence, on sait pas prioriser donc en général je pars en courant. Vous pouvez voir aussi à quel niveau la personne avec qui vous passez l'entretien a préparé l'entretien. Si elle arrive en last minute en disant mon dieu désolé j'ai pas eu le temps de regarder votre CV ou si elle vous dit bon bah j'ai vu que vous êtes passé par là et qu'elle vous pose des questions. Si elle est venue préparer, il y a plus de chances que vous soyez dans un environnement organisationnel où les choses sont plus posées, sont plus calmes, ce qui peut vous correspondre ou au contraire vous pouvez aimer le feu, l'action et le fait d'avoir l'impression de toujours être hyper actif et préférer les choses qui s'improvisent à la volée. Donc c'est à vous d'aller chercher un petit peu ces signaux là. Si vous avez la chance de passer un entretien en présentiel, ça peut se tester aussi sur Zoom mais si vous avez la chance de passer un entretien en présentiel, vous pouvez vraiment rentrer dans l'entretien avec un prisme ou en tout cas un accent ou une attention particulière donnée à comment est-ce que vous vous sentez, quels sont vos ressentis lors de l'entretien. Est-ce que j'étais en tension, est-ce que je me suis sentie dans une énergie de hargne pour aller montrer ou est-ce qu'au contraire je me suis sentie détendue, est-ce que j'avais de la joie, quelle était l'émotion, l'enthousiasme, quelle était l'émotion dominante. Bien sûr normalement ça devrait être le stress mais il y a peut-être une autre émotion. Apportez de l'attention à comment est-ce que vous vous sentez pendant les entretiens, ça vous donnera des éléments de réponse sur comment vous pourrez vous sentir à l'avenir dans cette organisation. Et puis il y a quelque chose auquel on ne pense jamais et que je vous encourage vraiment de faire, c'est quand on recrute quelqu'un on va systématiquement chercher des références. Moi maintenant quand je suis recruté ou quand je recrute un chef pour quand je recrute une organisation pour m'embaucher quelque part en renversant la dynamique de pouvoir. Mais je vais aussi chercher des références parce qu'en fait vous pouvez très facilement avec deux trois recherches sur LinkedIn, trouver quelqu'un qui travaille dans un service ou dans cette organisation-là, lui dire bonjour j'ai postulé à Terre le Poste pour compléter ma compréhension, j'aimerais savoir, j'aimerais avoir un retour sur comment ça se passe pour toi, sur les aspects culturels, qu'est-ce que tu vis bien, qu'est-ce que tu vis moins bien. La plupart des gens vous accorderont une demi-heure au téléphone pour vous raconter ça et bien évidemment si la personne casse du sucre sur l'eau de l'organisation ou du dirigeant, si vous posez une question par exemple comment est-ce que tu définirais ta relation avec le dirigeant ou avec telle ou telle personne, ces personnes commencent à te casser du sucre là c'est vraiment un énorme red flag parce que normalement même si ça se passe pas très bien quand on est dans une démarche de vente on le dit pas donc si on le dit c'est ça veut dire va-t'en quoi. Mais vous pouvez quand même avoir des petits éléments de réponse sur comment est-ce que la personne vit telle ou telle chose. Je vous encourage encore plus à aller chercher des personnes qui ne sont plus dans l'organisation et qui sont sorties. Dans le dernier poste que je viens de prendre c'est quelqu'un qui est sorti de l'organisation qui m'a convaincu d'y aller en me disant si j'avais pas eu telle autre opportunité vraiment j'y serais allée vas-y. Je trouve que c'est quelqu'un que je connaissais depuis un moment mais et j'ai suivi son conseil et je le regrette pas du tout alors que pour le coup c'est vraiment une pyramide. Donc essayez d'aller chercher des personnes qui sont encore dans l'organisation, des personnes qui sont sorties de poste, qui ont au moins d'enjeux à vous dire ce qu'elles ont vraiment ressenti et ça vous donnera d'autant plus d'informations sur la culture et est-ce que vous, vous pourrez vous y sentir bien en fonction de ce que vous savez de vous-même. Voilà quelques pistes et quelques clés pour essayer de trouver une organisation qui vous ressemble, qu'elle soit opale ou non puisque des organisations opales évidemment il y en a moins. Et puis comme je l'ai dit en début de vidéo c'est pas du tout un gage de qualité ou de bien-être. J'espère que ça vous aura suffi, convaincu, plus. Si c'est pas le cas, si vous avez d'autres éléments à ajouter, mettez-les en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous, ça vous permettra de garder le fil et de ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis vous pouvez toujours venir nous voir. On est un collectif d'individus qui oeuvrent pour l'émergence d'organisations opales dans le monde. Donc si vous êtes touchés par cette raison d'être, par cette cause, rejoignez-nous. On a des tas de choses à faire et on sera ravis de vous inclure dans nos divers projets. A bientôt ! ous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada